Myriam, Mayumi, Denis, un peu d'un qui est conseillère au Sonaï, en As, qui a été un séanceur, qui a été un brillant fort au séduire, qui ne s'arrivait pas. Les anciens de brillant fort ont beaucoup donné pour l'accueil. Il y avait dans l'anglaise, elle a fait aussi froid que là il fait chaud. Elle ne parlera pas nécessairement de ça, mais il fallait le savoir. La mission de cet atelier m'a encouragé la mise en l'action de nos forces, en particulier avec des contacts tifs au niveau européen. Et nous attendons une intervenante espagnole qui nous vient par Wendelin Delbos-Cortez, qui est membre de notre BE, et qui est également au bureau du Parti vert européen. Le local accueil, l'accueil local, là où l'État fait des faux, dans ses arrêtés, et dans la logistique, tant les maires, les associatifs et les citoyens agissent ensemble pour compenser. Cette réalité arrive un peu partout en Europe. Parfois, les citoyens et les citoyennes sont mises en procès par les préfectures pour nos interventions bienveillantes et solidaires. On vient d'inventer ce qui s'appelle la « défi de solidarité ». Il est passé dans la loi qui est actuellement au final de retour à l'Assemblée, enfin qui passe à son moment. C'est fait. Bon, c'est fait. Les défi de solidarité, c'est... Pour la Olima, pour cueillir des droits de l'ordre de la femme et des migrants, c'est un peu une tragédie. Je parle tout de suite d'après la parole à Yannam Maillé. Je suis élue en milieu hostile et écolon en milieu hostile. On n'a même pas. Enfin, on pose des questions tout de suite. Ah, bref. Et donc, par contre, une façon, comme je vous l'ai dit, bien aujourd'hui, c'est pas de dire ce qu'on fait déjà, qu'on est tous ensemble avec les EGM, les associations. Ce qu'on a fait, la pape de Louis-Anson avec Guillaume Bontard, qui est sénateur d'Isère, et Éric Piole. Mais aussi, ce qu'on a fait, surtout, aussi, à Menton, avec toujours Guillaume, mais aussi Michel Rivasi, et les militants sur place, les abonnés, etc. Je ne vais pas vous parler de table, parce qu'un milieu, c'est super court. Moi, j'avais préparé une grosse tartine. Mais à la limite, je suis à la tienne disposition, c'est au bien de loin. Moi, aujourd'hui, je voudrais surtout qu'on mette l'accent sur les déterminations politiques. Bon, ça veut dire que je vous donnais les points clés. Et donc, tout le reste, ça sera dans le texte. Parce qu'à mon sens, je presse mon ma paroisse, des lieux en milieu hostile qui s'inscrivent dans une résistance. Je ne suis pas au cas d'exécutif. Ce tâtelier, aujourd'hui, c'est un rendez-vous, c'est un point de départ. Moi, je souhaite qu'après, on va faire des choses ensemble, après, qu'on prenne les coordonnées, etc., pour agir, parce que l'important, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi demain. Et on a vraiment besoin de l'ajout, de des propositions de toutes les associations, de tous les citoyens qui s'investissent sur ce sujet-là, pour constituer des éléments politiques qui s'en sont pour les défendre au niveau européen. Et je dis bien, ce n'est pas ce sujet, mais c'est le sujet. Parce que moi, si je m'investis sur ce sujet-là, c'est parce que c'est un sujet, mais le sujet en thématique pour nous, les écolos, parce que derrière ce sujet, découle l'ensemble des sujets que nous nous portons. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est élu citoyen, en milieu hostile ? Comment on fait ? Eh bien, on a deux grands éléments. D'abord, la résistance par les mots. Parce que pour changer les imaginaires, il faut d'abord utiliser d'autres mots. Il y a en gros cinq points sur ce truc-là. C'est quand même un point, chez les mots, qui a été beaucoup évoqué et beaucoup évoqué, qui est aussi dans les points des EGM. Comment est-ce qu'on change notre façon de parler des migrations, en deux mots, et comment on change nos images géniales à travers ça ? D'abord, évidemment, dissocier sécurité et l'immigration. Deuxièmement, tous les migrants sont des réfugiés, parce que tous sont des réfugiés de l'État de notre monde. François Gémey me dit très bien, la cause des migrations, elle est multifactoriale, elle est complexe. Donc, on ne peut pas hiérarchiser les détresses. Et c'est pour ça que j'attirerai votre attention, je m'interroge beaucoup sur les propositions qui sont faites actuellement par notre parti, de préparer et de présenter un statut de réfugié climatique, parce que ça peut avoir un effet de serre pervers. Parce que si on dit que toutes les détresses, non pas des hiérarchies, c'est des détresses, à ce moment-là, rajouter un statut de réfugié climatique, c'est rentrer dans le jeu des classifications et dans le contexte actuel, dans le contexte qui va expliquer de l'Europe, on n'arrivera pas au pouvoir, à l'Europe, où l'on va être... L'important... Les critères qui définiraient ce statut de réfugié climatique, évidemment, seraient très respectifs, très fin. Troisième point, changer notre rapport à l'autre, arrêter de penser qu'il y a eu et qui. Comme on est tous ensemble sur la même planète, donc la maison n'est pas à quoi l'on va, seulement les répartir, mais seulement nous allons nous répartir en ce monde, dont le ressource unité. Et ça, ça change beaucoup de choses, parce que ça change notre rapport à l'autre, notre rapport de subordination, qui malheureusement existe bien souvent dans le rapport humanitaire entre l'accueil qui m'accueillant, celui qui donne et celui qui reçoit. Quatrième point, changer notre rapport au monde. Ne plus envisager les enjeux climatiques, économiques, politiques, à l'échelle trans... à l'inter-nationale, mais bien à l'échelle mondiale. Et ça, on pourra décompagner, si on veut, on a déjà eu le monde, on ne parle pas avant. Enfin, et ça c'est primordial, parce que ça fait de l'avenir avec une prospérité heureuse, en tout cas une résidence heureuse et partagée, c'est l'ouverture des frontières, et là, c'est pas moi qui le dis. C'est un traité qui est paru en 2007, avec des bilan-chercheurs, dont quelqu'un qui va venir aussi d'ailleurs, qui est Catherine Pitole de Vendaine, qui démontre tous ces chercheurs de domaines différents, démontre par un effet que l'ouverture des frontières, c'est ce qui garantit les droits fondamentaux, avec l'égalité des droits, et notamment le respect des droits de l'homme. Enfin, une minute ? Bon, c'est pas mal. Alors, très rapidement. Ensuite, c'est résister et agir en concertation. D'abord, entre élus, Damien, je vais tout à l'heure, vous parler de cette association des filles accueillantes, qui accueille aussi les élus au milieu de l'histoire. Et puis, deuxième chose, une association qui marche, qui a fait ses preuves à un ton, et appréhension plus que l'origine de ces interventions, elle émane d'associations de juristes, qui ont préparé les choses, on a pris les choses ensemble, mais l'objectif, c'est de plus des recours juridiques, certains savent peut-être que j'aime bien les recours juridiques, parce que ça peut s'appeler une arme intéressante, et que l'association, donc avocats, élus, association, c'est quelque chose de fertile. Et d'ailleurs, à Lyon, on a la coordinatrice qui est là, en train de monter une telle coordination. Enfin, il y a la désobéissance, c'était dans le titre, il y a une désobéissance civile, évidemment, et civique, c'est une idée de la désobéissance des délinquants militaires, mais il y a aussi une désobéissance politique, c'est-à-dire que quand elle accueille, enfin accueille, non, remet la médaille de la vie, à s'épliquer où, c'est un acte politique, et c'est de dire, que l'État m'autorise ou non, je le ferai quand même. Et j'attends d'ailleurs, la question de l'accord bus, quand il a été question d'être accueilli par le port de Sète, j'ai trouvé ça super que le port de Sète accueille, accède d'accueillir. Ce que j'ai trouvé dommage, mais je peux le comprendre, parce que résister et désobéir tout seul, c'est super dur, c'est qu'il était à condition que l'État m'autorise, peut-être que ce serait intéressant, que ce ne sera pas des parties des projets de l'association, c'est d'avoir des collectivités, genre, j'ai dit, voilà, quoi, quoi, et je pense à l'appel, vous pouvez le voir après, parce qu'on est en train de mener un projet de recours, donc je ne peux pas vous parler comme ça en public, qui sera avec les associations et les avocats, une grosse action, mais à ce moment-là, vous prenez contact avec moi, et je vous en parle plus simplement en toute situation. de bien sûr, et en te rendant la parole, mais on s'en parle plus. Nous sommes rejoints par Maldonine Delbos, confin, bureau exécutif d'Ecole des Nations Etaires, bienvenue, Maldonine, son intervenant espagnol arrive tout à l'heure. Avant de donner la parole à Damien Carême qui n'a plus besoin d'être présentée je suis fort heureuse parce que sa cause méritait d'être connue comme elle commence à l'être nous allons passer la parole à une association qui est locale strasbourgeoise qui s'appelle les voisins de Dailleur c'est pas ça alors elle n'est pas du tout strasbourgeoise elle vient de Ferret c'est un petit village de 700 habitants tout au sud de l'Alsace à la frontière suisse en milieu rural hostile on vote surtout Front National ou droite classique lorsque en 2016 l'état a cherché à délocaliser les swats et puis le préfet a demandé à la commune de Ferret s'il ne plaît pas accueillir un centre de demandeur d'asile parce que nous avons de friches militaires avec nos anciens logements de gendarmes le maire a dit oui il savait que c'était très difficile mais il estimait que c'était le devoir d'hospitalité qui pouvait être prit c'était difficile pour son cause de de convaincre son conseil municipal et tout le village mais ça s'est fait nous avons donc 700 habitants 80 demandeurs d'asile en permanence dans le centre qui est géré par Adoma avec 4 intervenants sociaux donc plus de 10% de la population c'est des demandeurs d'asile dans l'âge très vite des bénévoles se sont manifestés pourquoi ? ça c'est un devoir de résistance aussi le devoir de résistance par les mots mais surtout par les actes il y a eu une réunion publique avant l'ouverture du centre pour expliquer la démarche beaucoup de xénophones de fachos sont arrivés pour monopoliser la parole pour se poser le rapport de force s'est inversé la plupart des gens dans le secteur qui étaient sensibles à cette question se sont investis personnellement qui pour donner des avis qui pour donner des cours de français c'était plutôt le registre caractère ce qui fut magnitaire deux ans et demi après on a vu passer jusqu'à 202 demandeurs d'asile il y en a qui ont eu une frappée de réfugiés il y en a qui ont été dégoûtés tout le temps la population change tout le temps les bénévoles doivent s'adapter à d'autres personnes les demandeurs d'asile aussi parce que la proposition des personnes qui arrivent est très différente actuellement on a 15 nationalités différentes de tous les continents donc la tâche est énorme la tâche est difficile qu'est-ce que je voudrais souligner en essentiel c'est que pour moi l'état ne fait pas ce qu'il devrait faire à savoir le suivi psychologique de ces personnes c'est très grave la plupart des gens qui demandent l'asile sont traumatisés souffrent de 5 heures post-traumatiques c'est une bombe à retardement ça génère beaucoup de violence dans le centre d'accueil à l'école dans le village grâce aux bénévoles on arrive à atténuer ça mais on n'est pas des psy pareil pour tout le problème éducatif le problème d'enseignement de la langue le problème des transports publics il n'y a pas de transports publics on est loin du tout comment faire et puis ce que je voudrais souligner c'est que pour moi l'accueil bien sûr il doit être inconditionnel on peut faire tout ce qu'on veut mais la plupart des gens ne choisissent pas de partir de quitter leur pays la plupart des gens aimeraient quand même continuer à pouvoir vivre en paix dans leur pays alors pour moi il faudrait aussi trouver un statut de réfugié bien sûr climatique mais aussi victime des inégalités sociales victime de notre création victime de tout le système politique et économique qui gère ce monde nous sommes en français bien contents d'abord des contrats d'armement et après d'autres contrats pour l'uranium les terras etc on est aussi nous responsables de tous ces flux migratoires et comment poser ça en termes politiques quoi dire quoi demander comment faire passer ça au niveau des associations citoyennes c'est un travail long c'est un travail difficile parce que dans un village les bénévoles sont d'abord des gens qui viennent par humanité par charité et peu à peu les idées font leur chemin mais on est bien d'autres choses et puis on suve on suve beaucoup c'est un travail qui n'est jamais terminé c'est un travail aussi qui pose le problème de dégoûter qu'est-ce qu'on en fait on ne peut pas les garder dans un petit milieu rural alors ils vont dans la grande ville ils se noient à Ménus à Strasbourg à Lyon à Paris ils viennent quoi et puis les réfugiés qui ont leur statut ne peuvent pas rester il n'y a pas assez d'emploi il n'y a pas de d'assez de logement alors ils vont en ville et puis ils font quoi il faudrait un suivi personnel des assistantes sociales il n'y a rien à savoir de ça les associations ne sont pas assez nombreuses voilà toutes ces questions elles restent posées on reviendra vers toi merci beaucoup de votre intervention si vous avez des questions à poser à cette association soit pendant cette séance soit après madame Elam pour commencer Elisabeth 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 qui est là pour répondre Clermont-Jean et Montbonge-en-Sensky font partie j'ai un exemple font partie de la commission de migration qui sont là pour porter le micro dans la salle et moi personnellement je vous remercie beaucoup vous les reconnaîtrez ils vont se lever ils vont se retourner vous allez les voir voilà je donne la parole à Damien Carole vous le connaissez Merci Merci Quelques minutes seulement pour qu'on ait un débat je pense que c'est important pour qu'on s'échange ensemble j'ai l'habitude depuis plus d'un an maintenant d'aller grosso modo je suis d'une ville en France je me déplace dans une ville pour aller témoigner de ce qu'il est possible de faire on se sert de l'exemple de ce qu'on a fait à Grand Sainte on a un peu pluscué et poussé un peu les limites mais il y a plein d'autres expériences qui se font sur le territoire on vient d'avoir un témoignage dans un filet de 700 habitants mais j'en ai eu un autre à côté de New York de 179 habitants qui est accueillé aussi par réfugiés syriens et vraiment moi j'ai eu un visage de la France pour aller comme ça sur le terrain rencontrer des associations rencontrer des militants des citoyens rencontrer des élus locaux aussi dans certaines routes d'Angers par exemple parce que je suis allé il y a quelques mois vraiment le visage d'une France qui accueille contrairement à ce que disent les sondages tout ce que nous montrent les médias voilà il y a des sondages et c'est un peu ce qu'il faut combattre je pense qu'il faut faire attention à la méthorique pendant quoi je ne sais pas si vous avez vu la phrase que Philippe Lombès donc le président des maires européens a sorti il y a quelques temps je vous la relis parce qu'elle est extrêmement importante moi je vais retweeter et beaucoup de gens s'en vont faire aujourd'hui il a dit reproché au patron et au président du groupe de droite au parlement européen d'avoir un certain langage il disait à force de légitimer les idées la rhétorique de l'extrême droite en prétendant empêcher l'expansion des parties de l'extrême droite en fait les gouvernements accélèrent la diffusion de leurs idées dans la société et encore plus en font des politiques officielles et c'est exactement ça qu'il s'agit de gens c'est que parce qu'ils disent oui les sondages nous disent que 54% des français ne sont pas favorables à l'accueil c'est pas vrai quand on sent quelqu'un quand il ne connait pas le problème il va dire ce qu'on entend dans les médias ce que les médias diffusent ce qui fait la lutte de la presse régulièrement autour de cet accueil des réfugiés et la presse elle fait peu souvent des reportages sur les choses qui marchent bien elles vont là où il y a des soucis là où les flics arrivent pour déloger des squads où elle est sur le sensationnel elle n'est pas sur le travail de fond sauf de temps en temps il y a c'était je pense début juillet France 2 qui a fait un reportage dans son journal de 20h dimanche soir qui est retourné dans une ville en PACA qui avait été très hostile à l'ouverture de ce centre d'accueil il y a deux ans quand il y a eu ce mouvement créé en France et ils sont retournés voir les habitants qui avaient manifesté contre l'ouverture de ce centre d'accueil tous ils ont témoigné que non non c'est super c'est super ce qu'il faut passer il ne faut pas le parler parce qu'il y a une solidarité qui s'est mise en oeuvre sur le CFA et elle est là la solution c'est qu'il faut confronter à un moment à la réalité et à la rencontre humaine créer cette relation humaine entre les populations accueillantes et les populations accueillies et là il y a quelque chose qui s'opère donc pas quand je dis que 54% des français sont hostiles dans les sondages je me dis purée c'est super on a déjà 46 qui sont d'accord pour le faire et les autres on sait qu'il n'y a rien pour les faire changer donc il faut c'est ça qu'il faut distiller comme langage face à ce qu'on entend de certains élus locaux qui ne veulent pas accueillir d'autres qui accueillent mais qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur de se mettre une partie de leur population à dos et là ça va être de pire en pire on est à moins de deux ans maintenant dans les élections municipales ça va être dur de les amener à s'engager sur ces thématiques là sauf si on affirme un certain et je pense que la campagne des européennes va être importante en Suisse on affirme une certaine manière de voir l'accueil dans notre pays et sur notre continent parce que si l'Europe n'est pas la première destination des réfugiés vous savez on est très peu firmes dans l'Europe 0,4% de la population européenne c'est la destination la plus meurtrière il y a des milliers de morts en Méditerranée dans les Alpes ou ailleurs c'est quand même de 50 à sans enlever dire l'Europe des ambitie sans peu s'enlever de chiffres paris donc il faut il faut en parler il faut en parler positivement c'est ce que je dis un peu partout et puis il faut le faire moi je le dis on a fait à Grand Sainte les premiers de mars la première convention nationale de l'accueil et des accueils parce que je voulais mettre tout le monde autour de la table il y avait des états généraux qui avaient été lancés par le mouvement associatif donc un petit peu 450 associations et c'était super il fallait que ce soit des associations partout en France pour justement qu'il y ait des rencontres en France autour de cette thématique là mais il ne faut pas il ne faut pas jeter le pouvoir politique il ne faut pas jeter les élus locaux et il faut mettre l'état en face de ses responsabilités parce que c'est de sa responsabilité donc moi je prône ce qui est un critique sur le territoire l'état qui doit payer qui doit prendre en charge qui doit organiser la ville qui est le facilitateur pour faire en sorte que la population accepte quand le maire s'engage ça aide dans la population et les associations les citoyens pour faire le lien social avec ces populations réfugiées parce que je le dis souvent j'ai vraiment un personnel dans ma mairie extraordinaire qui s'investit comme des fous auprès des populations qu'on accueille sur notre territoire mais ça ne remplacera jamais le citoyen ou l'association citoyenne qui le fait à titre complètement désintéressé c'est pas son travail elle y va parce que c'est ses tripes qui parlent et donc là on crée une relation humaine qui est complètement différente et on en a besoin l'état en a besoin des collectivités locales en ont besoin et les réfugiés eux-mêmes enfin les exilés les chercheurs de refuge comme je les appelle en ont besoin on croyez bien il faut y arriver il y a d'autres chiffres qu'on entend peu souvent malheureusement c'est la CIMAD qui est l'endorme voire aussi l'Europe le CIMAD il y a des études extrêmement intéressantes sur les sites internet de ces organisations-là et sur voilà encore j'étais sur un plateau de télé la semaine dernière et une chroniqueuse qui était là m'a dit je ne veux pas accueillir du camisaire du monde je ne veux pas arrêter mais c'est ça aussi la rétorine qu'on entend derrière quand je lui donne le chiffre je lui dis en Suède un réfugié pour 101 habitants en Allemagne un réfugié pour 141 habitants en France un réfugié pour 1340 habitants et on met ça sur les chiens vérifiables on met ça ce chiffre au Liban comment ? au Liban et au Liban j'ai été aussi à Rome dans un mouvement avec des ONG au Liban il y a 25% 33% de la population qui accueillit de réfugiés sur le territoire et justement un président d'une ONG libidense qui était là il disait si en Europe c'était ça vous auriez 200 millions de réfugiés sur votre territoire vous en êtes loin et en France on peut mettre 33% de 67 millions 20 millions on est loin de ça et on a les capacités je pense l'Europe avec capacité financière de le faire c'est un problème de choix politique et franchement alors pour terminer aussi parce que c'est des choses qu'on entend peu souvent il y a eu je ne sais pas on n'a pas le chiffre exact mais il y a eu quelques centaines mille centres d'accueil qui ont été libérés en France donc à un moment donné quand on a été confronté comme l'État français en 2015 à l'arrivée facile notamment de Syrien sur des villes pas un a fermé parce qu'il y avait des problèmes pas donc à chaque fois que l'accueil est organisé pris en charge ça se passe bien qu'est-ce qu'on entend comment on en parle de réfugiés avec un problème en disant ça pose problème c'est qu'on va à Paris parce que c'est pas organisé parce que c'est pas fait pris en charge par l'État à la mesure parce que ça ne doit pas être pris en charge on vient parfois chez moi mais il n'y a pas trop de problème les CRS ils aiment bien venir chez moi ils sont des vacances on va à Calais on n'a rien fait on va à Wiespohan on va sur les ports de la mer du nord et d'Amanche qui ont des lignes ferries qui vont vers Angleterre parce que tous ceux qu'on retrouve là veulent aller en Angleterre et puis on a eu Briançon et on a chez Cédric non mais Nantes c'est autre chose c'est pas du passage là encore Nantes oui c'est un problème de dimensionnement de l'accueil et de l'État qui joue pas son rôle Briançon c'est un peu comme un carré à contre ça c'est des gens qui sont de passage ils ne veulent pas s'insérer dans la société ils veulent partir en Angleterre quand ils arrivent chez moi à Briançon quand j'ai discuté avec mes aînés de Briançon en fait ils arrivent mais ils ne veulent pas rester ils veulent passer chez Cédric ils arrivent mais ils veulent partir ailleurs donc voilà on est confronté à des problématiques différentes des souhaits de ces exilés différents mais encore une fois il y a un problème parce qu'il y a non prise en charge par l'État à la dimension de ce que ça devrait être et c'est ce qui est déduit par les bénévoles de la citoyenne l'intention de tout à l'heure c'est que ces gens-là ne rêvent que d'une chose c'est de repartir chez eux le public aussi tous moi j'en ai vu par centaines j'ai vu lutter des tétoliques le temps que le camp était ouvert parce que c'était l'occasion d'aller rencontrer ces personnes-là irakiens, iraniens syriens il y a quelque temps mais il n'y en a plus aujourd'hui et donc je voulais savoir pourquoi ils étaient partis de chez eux il y a plein de raisons diverses et variées qui ne m'appartient pas de juger mais dedans tous ils ont tout quitté ils ont quitté pour certains leur commerce leur famille leur climat leur bien leurs amis leur famille et donc ils ont tout perdu ils ont tout quitté et une d'un aspect qu'à une chose c'est de pouvoir retourner chez eux j'ai le cas je cite souvent d'exemple d'un irakien qui était là qui à l'époque de Saint-Amulcène était déjà parti de chez nous il était à l'Angleterre il avait fait des études en Angleterre il travaillait en Angleterre dans un restaurant et puis quand Saint-Amulcène est tombé il est retourné en Irak parce qu'il rêve avec eux autour des chefs et là les islamistes sont arrivés chez lui conflit dans sa région d'Irak il a repris l'exil et moi il a été bloqué pendant un an et demi sur le camp quand on a ouvert le camp pendant ça je termine je termine je termine juste dessus alors là on est intervenu on a obtenu une carte de séjour en France il travaille aujourd'hui dans un resto parisien je prends cet exemple pour vous montrer que ces personnes là la première chose qu'ils veulent faire c'est repartir chez eux et donc l'accueil qu'on a eu en France il n'est pas définitif pour ces personnes là il est temporaire il durera peut-être quelques années certains s'intégreront dans la société et c'est très bien donc il faut les accompagner ils ont des problèmes psychologiques ils ont des vrais des vrais traumatismes il faut mettre des traducteurs parce que souvent quand on leur dit leur droit ils ne les comprennent pas parce que les langages sont multiples il faut qu'on mette des moyens aussi pour les accueillir il faut qu'on les forme à la langue française derrière ça nécessite des moyens et tout ça c'est possible de les faire et que la politique ils m'en comprennent je voudrais passer la parole à une ministresse bourgeoise Marie-Théonique Dressé elle connaît bien cette question de l'accueil aux migrants qu'ils soient roms donc européens ou demandeurs d'asile extra communautaires je ne sais pas si je l'appelle bien mais je suis la tante mère et j'ai une mission c'est de lutter de solidarité sur le territoire et en particulier ce qu'on entend par solidarité sur les politiques sociales Saint-Gon vous y êtes 280 000 habitants c'est une ville symbole siège d'institution on les voit tout autour de nous et surtout l'immigration l'immigration mais c'est l'immigration qui passe mais aussi qui a envie de rester on n'est pas du tout dans un problème de frontière on rejoint peut-être plus celle de Nantes la différence c'est que nous on n'est pas tout à fait à coup de sac c'est celui de la frontière virtuelle de l'Allemagne et on est surtout en face à face avec l'Allemagne et une situation complètement différente entre ce qui se passe en Allemagne et ce qui se passe chez nous et nous on est très ché et d'aller vers et on a surtout un sentiment de devoir de protection des personnes donc les personnes qui sont en difficulté vulnérables sur notre territoire qu'elles soient de telle dénationnalité qu'elles soient migrantes statutaires x, y, z peu importe quand elles sont difficultées nous avons en tout cas depuis le 8 que je suis dans l'équipe municipale qui est aujourd'hui en place c'est une stratégie de protection des personnes qui a été mises en place et c'est vrai que les pieds d'Europe de Rome dit Rome qui brûlent surtout les bidonvilles des personnes dénudies dans l'espace public et ne sachant pas comment faire puisque sans moyen échapper à la misère et les vivées rassemblées dans des conditions indignes il a fallu construire tout un des itinéraires avec les personnes pour, si elles le désiraient pour qu'elles puissent s'installer sur notre territoire et c'est comme ça qu'on a installé progressivement et habitué la population moi j'ai l'habitude de dire qu'au début de mon mandat en 2008 les premiers mois les premières années c'était allo la joie de partier allo on va prendre la boissade on va prendre le caravane les boissarats les machins les fumets et tout et puis progressivement c'est le plus colis est-ce qu'il peut y avoir des options d'hébergement là je ne comprends pas dans les détails donc il y a une mutation culturelle qui s'est installée et aussi sur le territoire jamais jamais une fois qu'on avait enrichi une stratégie d'accueil de protection des personnes de mise à l'abri dans les 20 fois ils sont toujours sur le territoire sauf qu'ils ne sont plus en interface la pauvreté n'est plus face au voisinage et la relation change 2014 et les élections municipales ça n'a pas été le moindre sujet l'espace de 15 secondes je n'ai jamais abordé cela à mon grand âme parce que la politique c'est moi qui le portais et ça va peut-être faire du bien d'avoir un peu des retours peu à porte aujourd'hui sur ce mandat évidemment c'est plutôt la question des migrations des gens et de la crise de la calme qui se pose même si à Saint-Gour le rapport de France avec l'État est assez favorable puisqu'on a peut-être une force de France particulière en l'économie européenne et donc un dialogue permanent et un dialogue permanent donc on peut avoir un autre rapport que dans d'autres territoires quand j'entends ce qui se passe à Nantes à Toulouse où à Lignon enfin dans toutes ces villes je ne parle pas de galer et de toutes les villes dans toutes sorties mais je le dis c'est à ce rapport on a comment dire on a infléchi quelque chose qui est plus de l'organe de normalité lorsqu'il y a 40 personnes qui s'installent qui sont regroupées depuis deux semaines trois semaines bonjour monsieur le secrétaire général on peut passer à l'acte et il faut trouver une solution et nous la trouvons l'État la trouvons non pas c'est pas nous c'est l'État qui la trouve ils trouvent leurs ressources pour héberger dans les centres d'accueil de l'Union d'Arnésil ou dans les CES etc et les choses à l'encre donc c'est vrai qu'à ce moment on est dans un système un peu particulier quand j'ai oublié du coup que je disais non tu m'as quand même effrayé cet été et je suis persuadée aujourd'hui que si on veut effectivement changer les choses il faut avoir deux trois étés par contre les gens sont là ils sont en difficulté peu importe leur statut d'urgence accueillir c'est mettre à l'abri mettre à l'abri accueillir secourir si vous voulez et ensuite on peut passer à autre chose et c'est là où avec l'État il faut changer on est dans une loi qui arrive à cette immigration qui va encore plus pour complexifier la chose puisque le droit etc vous la connaissez si bien que moi va être un peu d'un fouet et que ça sera probablement plus encore les moyens mis dans la répression dans le retour aux frontières et quand je disais c'est un frontex dans les gens préférés local c'est effrayant parce que tout ce qu'on fait c'est une politique de récréance forte et pas une politique d'accueil le discours qui est tenu à se résoudre on a lancé depuis le mois de janvier une dynamique d'acteurs sur qu'est-ce qu'un accueil un accueil un conditionnel un accueil les gens sont là on les accueille on les accompagne comme ce qui se fait dans les cadavs on est peut-être beaucoup mieux que dans les cadavs ce qu'on fait nous avec les écoutés il faut les accompagner dans ce sens où c'est jusqu'au soin jusqu'au raconçage j'irai d'accord vers la l'accompagnement psychologique mais aussi la force à ce français la mise en mouvement des potentialités professionnelles ou possible quel que soit leur histoire et tant effectivement leur parcours de demandeurs d'asile les choses peuvent changer et quoi qu'il arrive les personnes n'ont dépend de ces personnes on est dans une situation de déstructuration de perte de confiance et de dégrader tout le monde je le sais et je pense que s'il y a bien une mesure je l'arrête s'il y a bien une mesure à faire là où on doit pousser l'état à changer la donne ce n'est pas du tout aujourd'hui ce qu'on ressent c'est bien sur l'accueil l'accueil même si on ne doit pas accepter une seule personne alors en 2010 en 2010 quand il y a eu vous vous souvenez du discours de Grenoble de Sarkozy on a eu un mouvement européen jusque dans les institutions comme si on avait même compris dans les positions etc à ce moment là le maire a pris il a une parole simple personne dans l'occasion de Grenoble qui m'a donné une pérenne dans l'espace moi c'est mon l'adventif depuis le début et c'est à partir de ce laïmotif on travaille et avec les acteurs on pousse pour que les choses basculent merci merci beaucoup François-Nicolas je voudrais passer la parole à la salle d'abord avant de la passer à Guadalupe pour notre intervenante espagnole ce sera un état européen que nous abandonnerons je vois qu'il y a quelqu'un qui est très pressé de parler mon vent peut-être peut-il y passer la parole bonsoir je suis je suis militant et j'aimerais mettre un pièce parce qu'il a oublié le département et le département intervient pour les mineurs bien à nous les mineurs étrangers mais je voudrais vous le dire à la première intervention en parlant des statuts les statuts sont extrêmement importants pour combattre pour le droit des réfugiés et des migrants les statuts sont importants parce qu'ils nous permettent au niveau du droit de poser des problèmes et à partir du droit d'obtenir des jurisprudences je crois que c'est vraiment important d'avoir des statuts de démarrage même pour les réfugiés politiques parce que c'est c'est ce qui permet de faire évoluer la situation ça a aussi un autre problème c'est que par exemple pour les mineurs isolés on a une judiciarisation de la minorité qui est croissante nous à croire on a de plus en plus de mineurs qui sont dégoutés de leur minorité et même quand ils ont leur papier et même quand ils ont leur papier et je crois que c'est le problème c'est que alors que le juge donne des placements en appel le département gagne et on vient le déplacement des mineurs je crois que c'est complexe comme sujet parce qu'on ne peut pas résoudre le problème des migrants et de l'immigration acte soi je suis complètement d'accord j'ai parlé de ce trip tout à l'heure pour l'accueil après il y a l'orientation mais il faut moi ce que je veux pas quand ils arrivent sur mon territoire la nuit ou la journée ils dorment dehors là on leur a mis des bouche des points d'eau toilettes etc mais ils dorment à la belle étoile pour l'instant et ça ça n'est pas possible il faut pas que ça perdure donc je veux parler de l'accueil et après il faut orienter et les conseils départementaux c'est vraiment scandaleux ce qui se passe en France il y a même des départements qui reconnaissent la minorité qui envoient le gamin dans un centre de placement dans un autre département qui réévalue et qui dit qu'il est mineur j'ai vu qu'un rayon notamment en disant qu'il est majeur et donc il sort du dispositif etc mais là il y a un vrai travail de profondeur à faire sur les conseils départementaux peut-être que c'est l'État qui devrait reprendre sur les gaminés frangés je sais que c'est leur donner le pouvoir et avec la difficulté mais aujourd'hui les conseils départementaux n'ont pas mieux que l'État et ils ne seront pas la balle parce que c'est un problème de financement les questions seront à un moment donné à la salle après l'intervention de Gwendolyn Delosco-Fortel et son invité qui est notre invité espagnol merci donc ça va être très court au point de part c'est juste en tant que membre du comité exécutif du parti vert européen vous dire que évidemment c'est vraiment un enjeu majeur pour tous nos partis c'est un enjeu majeur pour tous nos élus et ça passe par en Grèce simplement de l'aide nos militants vert en Grèce c'est plus d'aller vraiment sur les portes de mer et de nourrir et d'étonner dans les camps etc. de fortune jusqu'à tout le fait d'Amiens en Suède et en Allemagne il y a évidemment des moyens à disposition des infrastructures on a des états en Allemagne c'est un plan en train de changer mais pas non plus et donc il peut y avoir de la formation il peut y avoir de l'accompagnement au travail de le regroupement familial de l'hébergement etc. les conditions en Suède et en Allemagne étant particulièrement exceptionnelles surtout en Suède on est arrivé à un point où ils ont fini par refuser aussi en disant qu'ils avaient trop pris et où même les faits suédois n'ont pas dit on est d'accord mais n'ont pas trop fait et n'ont pas trop critiqué parce que on était arrivé à un nombre qui ne fallait compliquer donc voilà on a des élus investis sur ces questions là partout on en avait aussi c'est un pays qui devient très difficile en Turquie évidemment on avait beaucoup d'élus investis en Turquie sur ces questions là aujourd'hui malheureusement ils sont parfois en prison ou plus en Turquie donc c'est tout ça mais c'est aussi un pays qui a beaucoup d'élus qui a été conféré sur le sujet et après on a des pays où c'est un acte politique simplement parce que par exemple un pays comme la Hongrie n'a pas à se réfugier et c'est leur peur panique et c'est le sujet majeur et l'Europe à Orban il y a une grâce à ça tout le temps il n'y en a pas donc je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière il y avait une plénière organisée de samedi où on parlait des questions de droits de l'homme et il y avait un jeune hongrois qui était là et il disait comment ça a juste duré quelques temps il y a eu un moment où la frontière était ouverte et d'un coup ils ont pu arriver des gens ça a duré six mois et ce que tu disais ce qu'on constate partout c'est à dire que d'abord c'était la terreur et puis comme les gens ils dormaient dans les gares etc avant qu'ils arrivaient à tout bien de fermer et à ce que personne n'entre pendant ces six mois les gens ont commencé à les mener ils ont commencé à les mener etc et à la fin tout le monde trouvait ça formidable et on avait vu dans les sondages très clairement la peur tomber donc les sondages pendant ces six mois-là ont clairement montré que les gens donc c'est la rencontre permet tout le temps de faire tomber la peur en fait et c'était incroyable parce que ce pays qui dit dans les sondages à je ne sais plus combien de pourcent non non on ne veut pas d'étranger pendant ces six mois-là les sondages sont devenus plus favorables et après Orban a tout bien refermé et maintenant il y a eu et voilà donc on a ces pays de l'Est où ça reste le sujet majeur politique ils ne parlent que de ça et ils n'en ont pas et on voit aussi aujourd'hui de plus en plus que c'est le sujet de clivage le plus compliqué en Hollande et en Allemagne dernièrement vous savez que c'est des partis qui fonctionnent sur des coalitions ce n'est pas comme nous donc nos partis verts parfois font coalition des partis de centre droit ou ce genre-là qui se mettent d'accord sur un programme de gouvernement et ça n'a pas été possible ni en Hollande où on a fait un très bon score ni en Allemagne dernièrement sur les questions de migration on arrive de plus en plus à se mettre d'accord sur des questions environnementales parfois sur des questions sociales ça reste aujourd'hui le sujet majeur de clivage dans ces différents pays et les verts restent ceux qui sont le plus durs sur la question et qui du coup refusent de participer dans des gouvernements donc en Allemagne et en Hollande ça a été une grosse déception parce qu'ils voulaient vraiment être dans ces majorités gouvernementales et c'est sur ces questions-là qu'ils ont refusé de rentrer et je pense il me semble que ça va être un sujet de clivage aujourd'hui même à gauche et je vous invite à vous inquiéter de quelque chose c'est la leader de Link en Allemagne Sarah Wagner qui vient de créer un nouveau mouvement qu'elle dit inspiré de Podemos de France Insoumise et tout qui est différent du parti de Die Linke ce sera un mouvement et ce mouvement va très clairement avoir des positions sur les migrants extrêmement différentes que celles qui étaient les positions habituelles de Die Linke et c'est des positions pour dire on ne peut plus accueillir nos pauvres à nous ils comptent plus nos ouvriers à nous ils comptent plus etc. donc je pense que même à gauche dans les années qui viennent ça va être le sujet de clivage principal et ce qui va nous différencier des autres encore plus qu'avant je voudrais finir sur quelque chose de beaucoup plus technique c'est que je vous invite à prendre des documents si vous le souhaitez c'est des documents faits au niveau européen donc il y a ce document qui est le document du groupe au parlement qui donc s'appelle migration nos propositions pour une alternative au système Dublin c'est évidemment ce qu'au niveau européen nous pose aujourd'hui tout ce problème cette idée que le pays où vous entrez est le pays où vous devez être pris en charge ce qui veut dire que évidemment le fardeau que portent l'Italie la Grèce etc. avec évidemment le traité avec la Turquie qui est aussi notre gros gros problème ça vous vous en doutez bien et de poursuivre et d'arrêter ce contrat qui a été fait avec la Turquie sur les migrants je fais juste une insiste sur l'Italie l'Italie qui avait toujours été un pays très européen très trop européen est en train de vraiment fondamentalement chargé sur cette question-là à cause de la question des migrants puisqu'on ne les a jamais été sur cette question-là donc ça c'est le premier document le deuxième document c'est un document que Eva Jolie et d'autres viennent de produire il y en a tout un carton ici donc c'est une carte d'immigration forcée voilà donc il y a tout un voilà c'est le groupe au parlement donc là il y en a tout dans le carton enfin il les a disposés là d'ailleurs Antoine et le dernier document qui vous sera peut-être le plus utile et je m'adresse ici à ceux d'entre vous qui sont dans des associations qui sont élus c'est un document extrêmement important que je regrette qui ne soit pas encore venu c'est un document qui a été fait par la fédération verte européenne en collaboration avec le parlement là encore il recense il recense tous les dispositifs qui permettent d'aider sur des fonds européens les migrants c'est aussi en ligne et ça va vraiment des fonds régionaux à des choses très spécifiques ça donne aussi des exemples de ce qui a été fait de ce qui a pu être fait en Allemagne etc. c'est extrêmement bien fait c'est extrêmement pédagogique vous savez les sommes comme vous pouvez les faire c'est très technique mais c'est très utile donc je vous invite à connaître ce document j'en ai très peu parce qu'il part très vite mais je vais demander à ce qu'on refournisse le siège à Paris et du coup la commission de migration et surtout il est en ligne ce qui est peut-être encore plus facile pour vous donc sur le site de la Green European Foundation maintenant je vais passer à la parole à Margarcia Margarcia est secrétaire générale du parti vert européen donc je n'ai pas pu ici aujourd'hui pour ça mais elle est de Barcelone et elle va vous faire juste un petit point sur Barcelone qui vous savez avec sa mairesse Ada Colo qui a vraiment dit Barcelone doit être une ville d'accueil et je traduirai consécutivement sorry that I don't speak French non parce que je ne sais pas traduire l'espagnol merci pour being here merci pour being here et je vais vous expliquer un peu ce que le Parcelona est fait donc Margarcia est Barcelone et d'ailleurs elle a même travaillé la ville de Barcelone il y a des années en arrière mais elle dit maintenant à Bruxelles depuis très longtemps mais comme je lui ai demandé de faire l'effort de venir ici elle a fait quelques recherches sur la question donc je n'ai pas beaucoup d'informations sur ce que le Parcelona est fait je l'ai appelé les gens « dites-moi ce que vous faites » mais je n'ai encore quelque chose à partager avec vous donc voilà donc elle dit qu'elle a essayé de contacter des gens mais l'Espagne est en vacances actuellement ce n'est pas comme nous deux mois parce qu'ils sont en vacances au mois d'août ce qui fait que je n'ai pas beaucoup d'intervenants samedi et donc elle a quand même elle a parlé de ces gens mais elle va vous parler de leur plan de manière générale et d'un site qu'ils ont fait donc Guendolinio a parlé de Orban et des politiciens qui ont un narratif qui disait que nous ne voulons pas migrants en Barcelone c'est juste le opposite nous avons un maire avec le will de welcome people et de face un crise c'est deux différents models de politique une est absolument de devenir de la closed-minded en front de un phénomène et un autre politique qui décide que nous voulons participer dans la résolution de ce phénomène donc je parlais un peu plus tôt d'Orban en Hongrie et donc du fait qu'il a construit toute sa politique et son récit sur cette opposition aux migrants c'est le contraire inverse à Barcelone on est avec une mairesse à Dacolo qui a décidé de faire le récit inverse en disant on peut accueillir et on peut faire face ça existe c'est là c'est la crise et il faut le faire et donc c'est deux pensées différentes une qui refuse de voir ce qui est en train de se passer et qui ferme tout et qui ferme les esprits et une manière de penser qui est de dire au contraire on va savoir faire et on va y arriver c'est ce qui est en train de se passer c'est ce qui est en train de se passer qui est en train de se passer comme en France Barcelone en tant que pays n'a pas beaucoup de compétences qui lui permettent de travailler sur cette question là c'est des compétences d'état mais il y en a quand même un peu plus en France, et donc ils ont voté un plan qui s'appelle le plan Accueil, Welcoming Plan, et qui comprend trois pays. Basically, it has an actual narrative of telling that Barcelona wants to do something and participate in the migration crisis, so acknowledging, making the citizens involved in the plan, it has a reception programme, so municipal money from the budget allocated to the plan in order to be able to deal with the persons arriving, and it also has an important part that's more international, that is willing to create a network within cities to cooperate among them, and beats the narrative of a closed city, so they want to ally with other international cities, big cities in order to create and beat the narrative of we don't want migrants, but three codes, knowing yes, we do want to participate from that. Donc, le premier pilier c'est un pilier qui s'adresse aux citoyens de Barcelone, donc il y a eu des textes, ils ont créé un site, etc., où donc ils invitent les citoyens à accueillir, à dire que c'est possible, que ça va le faire, voilà, donc il y a un côté culturel à faire changer les esprits, ou à les faire changer ou à les encore plus les mobiliser, à leur demander de s'impliquer, à leur proposer des moyens de s'impliquer. Il y a un deuxième pilier qui est un pilier très technique, avec de l'argent municipal pour effectivement accueillir, former, etc., etc., et il y a un troisième pilier qui est aussi une vision européenne, internationale, de dire qu'on doit maintenant créer des cités, des villes alliées sur ces questions-là, pour contrer justement ce discours de plus en plus dur en face, et de dire qu'on doit faire une alliance des villes qui accueillent, et que culturellement on va changer l'esprit, et pas seulement pour le moment à Barcelone, mais essayer de viser plus haut. Donc il y a un appel à d'autres villes pour être toutes des villes qui accueillent. Il y a un petit peu. Oh, ok. Il y a un petit peu. Donc, ma question, mes parents arrivent en la spain sud, et ce que je suis dit, c'est que ils sont normalement envoyés à trois villes en Espagne, que c'est Bilbao, Madrid, et Barcelone. Mais, donc, le plan, le plan, le plan, le plan, c'est la réception. Ils font le premier provisional, comme les gens dans les villes, dans les villes, ils font aussi des médicaux, parce qu'ils sont sent directement, de leur arrivée à ces villes, donc ils ont des villes qui sont plus des villes. Et, 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 en tant que 30 et 35% de ces villes, ils restent dans ces villes, parce qu'ils voient leur journey, à la France, à la France, à la France, à la France. Donc, le city council dit qu'un average de 30-35% de migrants restait dans le city, c'est aussi un signe de ce que nous pouvons faire, parce qu'ils sont vouloignants de travailler pour leur propre Europe, parce qu'ils ont des relatives, parce qu'ils ont des amis. Est-ce qu'il y a des amis ? Donc, la dernière chose, c'est que je peux donner le site, où vous trouverez tout ce que le city fait. C'est en anglais, en anglais et en anglais. Mais là, vous pouvez trouver tout ce que le plan fait. Merci. Donc, les gens arrivent dans le sud de l'Espagne, et immédiatement, à leur arrivée en Espagne, ils sont envoyés vers trois villes, Madrid, Bilbao et Barcelone. La municipalité de Barcelone a constaté que seulement 30% restent sur place. Les autres cherchent à aller en France, en Allemagne, en Suède, justement, etc. Donc, les dispositifs et l'argent, il est surtout sur leur premier accueil, ils ont trouvé très très vite où se loger une grande aide médicale, parce que ça a beaucoup de maladies, donc aussi, voilà, et les aider dans la suite de leur voyage. Et donc, la ville de Barcelone a créé un site qui répertorie tout ce qu'ils font sur cette question-là, qu'ils ont souhaité faire en castillan et en catalan, mais aussi en anglais, pour que, effectivement, les migrants puissent eux-mêmes aller chercher des infos s'ils le souhaitent. Et, évidemment, il y a tout un travail pédagogique d'aussi donner l'info et avoir des volets pour donner l'info, etc. Merci pour tous ces arguments. Je voudrais bien deux mots avant la parole à la table. C'est juste pour remontir, parce que notre ami Barcelone vient de parler de la nécessité de créer un réseau de villes. C'est ce qu'on est en train de faire en France, suite à la Convention nationale qu'on a tenue à Grande-Synthe. On s'est retrouvés il y a quelques semaines, maintenant, à Colombe, avec quelques-unes des villes qu'on avait comme ça pendant un premier temps mis autour de la table. Ville ou élue, ou de territoire. Il y a rien, par exemple. Et on va porter sur les fonds bâtissons une association nationale des villes et territoires accueillants. Le 26 septembre prochain, on le fera symboliquement à Lyon. Je suis ministre de la Carrière. Et l'idée étant de rassembler le plus possible de villes, donc, de territoires, parce qu'on parlait des conseils départementaux. Il y a des conseils générales de cette Saint-Denis et un deuxième dans la région parisienne qui veulent adhérer au réseau. J'ai appris, qui m'a dit aujourd'hui qu'il y a un conseil régional qui souhaitait s'y mettre aussi. Et donc, qui a intéressé. Voilà, il va y avoir plein de villes, parce que moi, j'en connais à qui j'en parle, qui m'ont dit, nous, on va adhérer derrière. Un peu, c'est pour faire pression, encore une fois, sur le gouvernement, pour montrer qu'il y a une autre image de la France. Et lors d'un déplacement d'une intervention des accolocs à Rome, j'ai rencontré le président d'une association de villes italiennes qui existe. Ils sont déjà 300 communes en Italie à s'être réunis dans un réseau comme celui-là. On a eu contact, il y a quelques semaines, juste avant les... C'était début juillet, avec un réseau même qui est en train de se monter. Et en Allemagne, on sait qu'il y a des choses aussi qui sont en train de naître. Et donc, on est en lien avec un appoint de la mairie de Cologne. Voilà, et je pense qu'il faudra très vite, puisqu'on est dans une période qui est favorable à cette discussion-là, créer cette union européenne des villes accueillants, des villes et territoires accueillants sur notre territoire. Voilà, c'était juste pour vous porter l'info. C'est pour faire un site ? Ah oui, alors tout ça, il y a un coup. Voilà, on va faire un site, mais les statuts ne sont pas encore arrêtés. C'est en discussion. Dès que ça sera officiel, il y aura un site internet, il y aura quelqu'un qui sera là pratiquement en permanence pour répondre aux questions. Enfin voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Et vous serez bien évidemment au courant des 26 ans. Merci encore pour toutes ces informations qui concernent la France et Nora. Cassien, le monsieur qui avait posé la question, qui voulait poser une question tout à l'heure, on va lui donner le micro. Bonjour. Je vous dirai de quelle ville je viens dans quelques minutes. Dans quelques secondes, je vais faire court. Dans certaines villes de France, les maires refusent de ramasser les boulettes dans les campements. Dans certaines villes de France, comme la mienne, le maire ne veut pas assister les migrants en son prétexte que c'est le rôle du préfet. Le maire viole ainsi le code de la famille, le code de la famille. Merci. Merci. Merci Damien de nous avoir expliqué tout ça quand tu es venu dans ma ville. dans certaines villes de tradition humaniste et d'innovation sociale. un maire socialiste depuis longtemps a changé, a décidé de venir à l'ERM et depuis il fait des arrêtés anti-mindicités. vous avez de l'ERM, on est tristement d'actualité, je viens de me danser. Je n'ai pas dit ça pour que vous oubliez le maire, mais parce que j'aimerais que s'il y a des élus européens et des élus nationaux dans la salle, j'aimerais qu'on réfléchisse à des solutions qui contraignent les élus qui ne sont pas accueillants à faire le minimum et à être obligés d'ouvrir des salles en hiver quand il fait froid et qu'il y a 1500 logements vides dans leur ville, de ramasser des poubelles, de mettre de l'eau à disposition et des WC. Et je terminerai en disant que dans le campement, dans lequel je officie comme bénévole, il y a trois semaines, il y a une jeune femme qui est arrivée avec son père, elle était sous dialyse, l'hôpital l'a accueillie très vite et très bien, elle allait un jour sur deux en dialyse avec un cathéter à demeure dans la carotide, un gros conseiller au reste du temps, quand elle sortait de l'hôpital pour protéger. Et bien en lui 15 jours, un peu plus, elle a fait un début de septicémie, elle a fallu en mourir. Et pendant ces 15 jours, on a alerté le 115, on a alerté la préfecture, on a alerté la mairie, toujours la même réponse. On verra la semaine prochaine à la commission de régulation. Et moi j'en veux beaucoup à ces élus qui se disent, il ne faut pas être trop accueillant parce qu'on a bientôt leurs copains, ça va être la politique de la porte ouverte. Non messieurs, les élus qui n'êtes pas sensibles à ces questions, vous pouvez mettre en refusant un minimum d'hygiène. La vie de ces gens à manger, c'est grave, c'est aussi grave que ces stupides, c'est arrêté, anti-médicité, qui ne résolvent rien. Voilà, alors juste, je rends le micro et j'espère que Damien, tu seras en bonne position sur la liste et sur l'éligible. Applaudissements Merci pour cet intervenant qui va, on va, je vais donner la parole à Anne Cerise qui est adjointe à Paris à la Santé et qui est impliquée aux côtés d'abord des sans-papiers et maintenant des migrants depuis de longues années. Merci d'être là, Anne, et on va te donner le micro. Merci Claire. Il n'y a que des gens qui sont impliqués comme moi ici, je le sais, parce que tous les ans on se retrouve ensemble. Et tous les ans on essaie de continuer dans un sens qui n'est jamais facile et mon rêve c'est encore extrêmement minoritaire politiquement, mais je pense majoritaire culturellement et qu'il ne faut jamais, jamais, jamais éviter. Moi je relisais un article du Monde qui datait de 1979 et qui parlait de l'accueil des votes du Pôle en France et je me souviens, au fond, on rappelait toujours les chiffres, c'était 120 000 personnes. Voilà, et ça n'a pas posé de problème. On leur a même donné le droit de travailler en France, ce qu'on ne le fait pas. Et alors avec la loi qui ont dit oui, les étés, non, ce contre le communisme, c'était même pas seulement. Il y avait vraiment une vraie union de solidarité pour le droit de la dignité humaine de chanter. Il y avait aussi sur des bateaux qui étaient en train de nourrir. Donc parlons de choses réelles. Voilà. Donc je fais une petite parenthèse quand même, parce que quand on parle, sinon on ne peut pas arriver à accueillir, on ne va pas parler de personne. C'est quand même très important. C'est toujours maintenant. À Paris, quand même, pour vous dire quelque chose de plus beau sur Paris, c'est la situation, c'est effectivement dégradé. Je pense que c'est un certain nombre de Paris-Bassier qui a été consulé. Ça s'est dégradé parce que les derniers camps, bon après le démantèlement de l'accueil à la chapelle, en fait ensuite il y a eu des camps en sauvage, avec de moins en moins de l'aide de la préfecture et des instances nationales pour nous permettre de faire quelque chose. Au niveau de la ville, du coup, la proposité a été de plus en plus importante. Il faut quand même me dire, moi je suis maire adjointe à la santé, à mon niveau, ce qu'on a dû mettre en place, tant qu'il y avait encore des camps sauvages, parce que maintenant il y a même tout de camps sauvages qui a des évaluations permanentes policières, ce qui fait qu'on ne peut plus atteindre les gens pour essayer de les aider. C'est très compliqué. Et ils sont nombreux, bien entendu. Et donc en fait, c'était de pouvoir déjà mettre en place, en tout cas, du soin et de l'aller vers des professionnels et des associations pour pouvoir en particulier faire la détection de la tuberculose, mais de toutes les difficultés sanitaires qui étaient rencontrées par ces personnes-là, et évidemment, ils sont très dans les camps. Ça, ça a dû être mis en place dans les enfants, et même ça, pendant un temps, et même ça actuellement, ça n'est plus possible de le faire. Et je veux dire, comme je n'ai pas l'exemple, parce que c'est le premier à perdre, c'est un petit point quand même sur les gens qui sont toujours là quand même et qui permettent encore d'avoir un petit point d'arrivage en train d'éviter l'histoire de Paris. Ce sont les citoyens qui font les petits déjeuners, qui font les petits déjeuners à Éol et partout, et qui, grâce à eux, on garde un contact et on peut encore avoir de donner de l'aide à ces personnes. Moi, en tant qu'élu, je suis, je viens, j'ai même plus de mots pour se tenir à quel point et je ne sais plus comment agir, mais je peux aussi dire qu'en tout cas, pendant la période de calcul, on a quand même réussi à être un peu plus important. Et même ça, ça a été des combats de mois et de mois, à un niveau qui était quand même meurtrier. Il y a la calcul, je veux dire, il faut quand même regarder ça. Voilà, voilà. Je peux juste dire quoi comme un mot d'espoir qu'il y a toujours des gens à Paris et ailleurs qui sont là et qui sont en train de continuer ce travail de fourni et de lien avec les gens, et qui peut nous permettre, nous, élus minoritaires, mais dans cette culture majoritaire, de pouvoir continuer, avec cette partie-là, à continuer, à pouvoir agir. Et j'espère qu'ensemble, on va finalement engager, politiquement, cette bataille culturelle. Merci. Je vais repasser la parole à la salle, mais vraiment, je pars aussi pour Médecins sans frontières, Corintor, qui est la directrice du centre important d'accueil pour les jeunes avec des psys, avec des médecins, avec des juristes, avec des animateurs culturels, pour répondre à tous ces besoins que l'Elisabeth a très bien soulignés, entre autres, de ces jeunes traumatisés qui arrivent isolés à Paris, parmi des villes très dangereuses pour tous ces jeunes, il y en a quand même moyen. Paris est la plaque tournante pour les gens qui veulent aller ailleurs, certains veulent rester, mais c'est une vie qui, comme tout le monde ici le sait, est extrêmement dure, et les mineurs sont particulièrement, et les jeunes sont particulièrement vulnérables. Médecins sans frontières n'a jamais voulu revenir en France, parce qu'il y a trois endroits dans le monde qui sont pauvres et en difficulté et en guerre, et c'est donc là qu'ils sont les plus utiles. S'ils sont revenus en Europe, en commençant par l'Italie des migrants, c'est parce que c'est une catastrophe, humanitaire, sanitaire, militaire, c'est une catastrophe. Et donc, ils sont là, ils sont avec nous. Ils construisent aussi un bas modèle d'oxygène pour ces gens. Ils ouvriront certainement d'autres camps qui ont besoin de soutien. Et je voudrais remercier Anne, pour ce qu'elle dit, effectivement, il y a des gens partout qui viennent apporter ce qu'ils peuvent à ces gens qu'il y a eu. Et il y a souvent des échanges tout à fait positifs. On sait qu'il y a certains casards, dans certaines régions, dans certains villages en particulier, qui ont été très bien aussi par la population, lorsqu'ils ont vu que c'était des jeunes, qu'ils n'étaient pas très mal, etc. Et qu'ils avaient besoin, d'avoir des échanges, d'avoir leur soutien, et que ça apportait à tout le monde, in fine. Et là-dessus, je voudrais vraiment donner la parole à la salle. Vous avez des qualités à qui poser des questions. Vous avez des choses à dire. Qui voudrait, madame, je crois, votre bras plein. Oui, c'est un petit mot, c'est pas vraiment une question, mais bon, je pense que c'est un délai, je ne vais pas pouvoir passer les portugues, mais moi, c'est psychologique, c'est ça à l'enfance, qui sont des réfugiés, les mineurs, isolés, les mineurs, malignés, je ne sais pas, il y a un service, du type là, dans l'institut, dans le cadre de travail. Oui, pardon. Et, la bataille, effectivement, elle est culturelle, vous disiez, puisque vous disiez, à chaque fois qu'il y a un moment, qu'il se passe quelque chose, ça change. Effectivement, il y a des luttes politiques, mais, pour effectivement, que l'ensemble des citoyens ne versent pas du côté, comme on dit, obscur de l'enfance, c'est ça ? Ça passe, effectivement, par une bataille de l'eau. Et, je récite le Freud, c'est parti des SOS, avec l'écologie politique, qui disait, effectivement, on commence à céder sur les mots, on finit par céder sur les choses. Et, quand on a commencé à parler de migrants au lieu de réfugiés, quand on parle de flux migratoires, on parlait d'humains, en exil, en exil, quand on dit qu'on ne peut pas guérir toute la misère du monde, alors que, monsieur le regard, avait dit exactement, on ne peut pas guérir toute la misère du monde, mais on doit en prendre sa part. Je finirai juste en disant que j'ai un ami anthropologue, qui s'occupe beaucoup de mineurs, qui s'occupe aussi, qui travaillent aussi, dans le sens de l'international, etc. J'avais bien beaucoup qui disaient, dernièrement, il ne faudrait, non pas parler de mineurs isolés, non d'un compagnie, mais de mineurs isolés, empêchés de se compagnie. Je voulais juste dire ça. Merci madame. Merci madame. Merci madame. je peux maintenant, au premier rang, Christine Garnier, que je connais, et madame, que je ne connais pas. Je ne sais pas si ma question est bien partie, non ? Je voulais juste savoir pourquoi, madame, vous disiez que... Collez le micro, collez le micro. en Espagne, lorsque les migrants arrivaient, ils voulaient partir vers la France, et tout à l'heure, vous disiez qu'ils voulaient partir à l'Ontario ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? L'Espagne de cette année, ces derniers temps, c'est la première porte d'entrée migratoire. Depuis que l'Italie refuse. Il faut préciser ça, que l'Italie refuse. Oui, parce que l'Italie refuse. Donc, vous savez, quand on met des barrières quelque part, ça se replie autre part. Il faut qu'on met des barrières partout, et ça changera de distinction. Et ceux qui arrivent... Elle venait de me dire que... Elle venait de me dire, Marc... Non, non, mais c'est deux secondes. Elle venait de me dire, Marc, qu'ils en sont aujourd'hui à 250 à 300 arrivés à Barcelone par semaine, quand ils étaient à 100, il y a encore quelques mois en arrière. Parce que, avec le nouveau gouvernement italien, c'est fermé en Italie. Du coup, c'est sur l'Espagne que tout le monde arrive. Et en plus, le gouvernement change en même temps en Espagne. Donc, à ce moment-là, ça s'ouvre. Et donc, Barcelone est une ville particulièrement impactée. Et puis, juste pour préciser qu'avant d'être migrant, c'est des gens, et que des histoires singulières, des histoires particulières, et que par contre, on ne peut pas dire que tous les migrants qui ont ça, 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 c'est aussi au gré des individus, des individualités. Je voulais juste te dire qu'on peut agir, on peut agir en tant qu'élus locaux, et nous, on continue à agir à Grenoble. Donc, on a ouvert des logements d'instituteurs qui étaient vides, on a ouvert des logements sociaux à part intermédiaire à l'association, on a ouvert aussi un village d'insertion avec de l'habitat mobile, et toutes ces personnes sont accompagnées, sont suivies par les travailleurs sociaux, par les associations, pour scolariser les enfants, etc. Donc, on peut agir. Par ailleurs, comme ça a été dit tout à l'heure, mais en même temps, il s'est déclaré délinquant solidaire en tant que maire, puisque nous accueillons sur le territoire de la commune et dans les locaux municipaux des personnes, alors que ce n'est pas directement dans nos conséquences. je crois qu'il faudra rappeler, il faudra rappeler que ça n'a pas été aboli, la question de la solidarité n'a pas été aboli, il a juste été un peu modifié. Et en tant que militant politique, on peut toujours nous dire que il faudra rappeler ça pour avoir des avantages pour se faire réagir, et donc, il faut toujours se faire interpeller là-dessus, condamner là-dessus. Donc, par contre, il faut dire qu'on peut agir, même si effectivement, c'est une compétence de l'Etat, je peux le redire, c'est une compétence de l'Etat. Et pour finir, on avait donc promis dans un programme municipal qu'on allait doubler le nombre de places en hébergement d'urgence, alors que c'est une compétence de l'Etat, mais en fait, on a triplé, on a triplé nos routes, voilà, si on veut juste retenir quelque chose pour savoir ce qui peut être fait, on a triplé, et sur des financements municipaux avec, par ailleurs, le règle de notation, etc., toutes les difficultés, on est c'est le plus important et que ça apporte, je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est pas seulement, on fait pas seulement ça, par contre l'humanisme, on fait pas seulement ça, parce que ça apporte en richesse sociale, ça apporte en richesse humaine, et avec notre pays, ça lui apporte en richesse économique, donc il faut le dire aussi, les migrants, ce sont des personnes qui arrivent souvent, qui ont déjà une éducation, qui sont à l'âge adulte, il faut le redire, ils apportent plus à notre pays que ce qu'il faut. Mireille, un fois, il y a une étude de CV extrêmement sérieuse qui disait qu'effectivement, les migrants apportaient plus qu'ils apportaient. Merci. Bonjour, merci. Mireille, je suis élue à Montreuil, en Saint-Saint-Denis, donc on va citer, on va signer la Chambre des Grandes Saintes. Je voulais juste vous dire, au niveau de la réflexion que nous avons, moi je m'interroge, et je sais qu'on est nombreux sur le territoire et de la ville et de la Saint-Saint-Denis de réfugiés climatiques. Je vous donne un exemple très simple. En Saint-Saint-Denis, dans les années 70, on a accueilli beaucoup sur le territoire de réfugiés qui venaient de ce qu'on appelle la région du fleuve, la région du fleuve sénégal, la Mauritanie-Mali-Sénégal, alors que vous vous souvenez peut-être qu'en 1976, il y avait d'énormes sécheresses. Et les copains, alors certains maintenant sont venus des grands-pères et se sont complètement intégrés dans la vie locale, d'autres sont partis, d'autres sont devenus des entrepreneurs entre ici et là-bas. Enfin, il y a quelques cas de figure, c'est la vie, etc. Mais ils nous disaient à l'époque, mais nous on était déjà des réfugiés climatiques. Mais on était aussi des réfugiés économiques et dans les années 70 au Mali, c'était aussi des réfugiés politiques. Donc, quelle est la pertinence de mettre une seule et même personne dans une case ? Je peux aussi vous dire que le hasard fait qu'à Montreuil, on a la Cour nationale du droit d'asile et que des dégoutés du droit d'asile, on en a qui aident dans les rues et que les juges et le système politique actuel créent des sans-papiers en renvoyant les gens d'un statut à l'autre sans arrêt. Donc, est-ce que nous, en tant que parti politique, on a intérêt à créer une nouvelle case ? Simplement, j'aimerais que cette notion soit mise en débat et personnellement, je n'en suis pas certaine. parce que, et actuellement, en parallèle de notre université, il y a une université solidaire de Rebelles qui est de la Grenoble, et je peux vous dire que des gens comme la CIMAD, etc., ils ne sont pas d'accord avec cette notion-là. Où c'est des erreurs ? Donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça très sérieusement, plus on met les gens dans une case, plus le système bureaucratique, etc., créer des sans-papiers. Et... Merci beaucoup. Daniel Estée. Bonjour, Daniel Estée. Moi, j'aimerais que, vu ce qui vient d'être dit et l'état qui vient d'être fait, à savoir que presque majoritairement les Français sont accueillants et solidaires, et bien que ces Français qui sont accueillants et solidaires commencent à accuser ceux qui, effectivement, sont dans le déni d'une aide. Parfois, les personnes qui sont en grande précarité, mais aussi en danger, et le mort, et aussi le droit de l'enfant par rapport aux migrants qui sont des migrants isolés et non protégés. Donc, il y a des lois. Et moi, je me demande s'il ne serait pas aujourd'hui temps qu'effectivement, des collectifs, comme tu as l'air de pouvoir en faire un, et je vous avais déjà entendu parler, et que dans ces collectifs-là, il y a effectivement vraiment un déco de plainte contre les gens qui mettent barrage à ce qu'effectivement, le simple droit soit appliqué. C'était non-assistance à personne en danger pour les adultes, et non-assistance à personne en danger pour les mineurs. Ça, c'est café, puisque l'État français et la ville de Calais ont été condamnés par le tribunal administratif qui étaient en appel après, justement parce qu'ils ne mettaient pas de lois à disposition, de lois à l'aide, d'assainissement, de ramassage de verdure, de distribution alimentaire, etc. Donc, il y a déjà eu des plaintes déposées par les mouvements associés des citoyens, notamment à Calais, je ne sais pas s'il y en a d'autres villes en France, et ça sert d'une expérience. Moi, je me sers de ça aujourd'hui contre l'État, mon père, en disant, non, non, vous n'avez pas à faire, aujourd'hui. La loi oblige à, tout à l'heure, mon copain, j'ai l'impression, parlait du code de la santé et du code de la famille, et puis on a des jagements qui nous ont déjà faits. Donc, oui, il y a déjà un arsenal juridique qui existe et qu'on peut mettre en avant avec tous ces moyens de travail. À ce point, justement, les interventions qu'on a faites à l'entente et à l'entente ont fait l'objet de cela. Et suite à cela, il est en train de se mettre en place des gros projets de verdure avec les allocats, notamment Mireille Damiano qui est sur l'ISTE, qui est essentielle des droits des mineurs, avocats des mineurs, avec les associations, etc. On étudie comment on peut mettre en place des projets dont je ne peux pas vous parler là maintenant. Mais par contre, je vous invite à me donner vos coordonnées pour passer à ce que je puisse vous informer de ce qui va se passer. Mais clairement, l'outil juridique va être utilisé à cette fin-là. C'est déjà en train de se faire. Il y a des trucs qui mijotent, là, à bout. et c'est vraiment sur le point d'énergie. Donc, je vous invite vraiment à me donner vos coordonnées pour que je puisse vous donner un point. On va repasser la parole à la salle. Il y a un monsieur qui voudrait parler. Je tiens à vous dire avant que samedi, au midi, nous avons l'arrivée de la commission immigration. On va parler de l'immigration et l'Europe. Tout le monde est, bien entendu, cordialement invité. la salle sera affichée sur le point. Monsieur ? L'Union Européenne a une possibilité très belle et cette possibilité donner tous les réfléchis des pays qui souffrent extrêmes sous le changement du climat, donner un passeport climat une garantie pour les fossés répliqués à cause du changement du climat une petite migration vers l'Union Européenne. Dans les verts allemands, nous discutons ce problème. de la population un allemand plus, il y a aussi un réseau qui vient d'autres Düsseldorf, Köln, qui a été d'un plan de protection pour les réfugiés et contre la mort dans la méditerranée. Merci. Je crois que j'avais une demande de la part de quelqu'un de la compétition de libération. Merci. 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 C'était le sujet climatique qui était beaucoup abandonné aujourd'hui avec des désaccords que moi j'exprimerais parce que la difficulté, la difficulté, la difficulté, vous entendez ? C'est bon, on voit que je s'envoie, mais bon. La question de l'agriculture climatique, la grosse problématique, c'est que dans la convention, vous avez des motifs de persécution et des agents de persécution. Pour avoir le climat, il n'est pas un agent qui a ses fonctions, et néanmoins, on est quand même dans une situation qui fait que depuis en plus, on va avoir des états qui ont disparu sous les eaux, pour les états insuffisants et basiques, et des crises de famine, etc. La gente a arrêté cette direction, ce n'est pas le même niveau des consignes. Donc, pour avoir le domaine, on est dans la convention de l'aide. Mais ça n'est pas dit, il faut prendre en compte ces réfugiés-là. Et troisième point qui a été abordé aussi, c'est sur le délit de solidarité, je voulais apporter une micro-précision. Donc, il y a eu une QPC récemment, enfin, c'est monté à la Cour de Cassation, en fait, sur le cas de Cédric Éroux. Et ce qu'a dit la Cour de Cassation, c'était que, en condamnant Cédric Éroux, il n'avait pas été respecté le principe de fraternité qui est consacré par notre Constitution. Et que, du coup, on a l'âge de manière proportionnelle. Alors, le petit dévoil de la Cour de Cass, c'est quand même que l'aide à l'entrée sur le territoire, l'accès, exclue du... Enfin voilà, on peut encore poursuivre qu'elle vient à l'entrée. Ça veut dire que tous les associatifs qui prennent quelqu'un... Parce que c'était le problème dans sa voiture pour aller quelque part, pour trouver son territoire français, ils avaient ce coup de pied au-dessus de la tête. Et grâce à Cédric et à ce qui est le Conseil Constitutionnel, ce qui vient d'être fait, c'est qu'il n'y a plus de crainte à avoir de ce côté-là. Il y a effectivement juste le côté de l'entrée dans le pays. Mais ça, c'était pas le cas. Gilles Seignan. Oui, c'était juste un rappel des langages. T'as bien dit qu'on a évoqué combien l'utilisation du langage... Oui, d'accord. ...rends ici le mécanisme. Il fait monter ce qu'il y a de plus de nous autres. Mais je pense que le documentif de la nausée sur ce débat, sur ce débat, il est gouvernemental. Moi, je voudrais juste m'appeler, pour ceux qui n'ont pas entendu, sur France Inter, le lendemain d'événements avec la gare à coup de feu par des passeurs à Calais. Le lendemain matin, sur France Inter, j'ai entendu notre ministre de l'Intérieur faire, dans une phrase, mettre... On voyait enfin faire un amalgame entre dénaquants armés et réfugiés. Et ça, c'est notre ministre de l'Intérieur. Donc le point le plus nocéen, ce n'est pas Marine Le Pen qui l'a franchi, c'est notre ministre de l'Intérieur. Moi, dans mon boulot, je suis fait d'anatomie. Je me rappelle souvent que le colon est vraiment très près du trou du cul. Excusez-moi pour la question. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la selle ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a encore des questions ? Est-ce qu'il y a encore ? Oui, juste pour... Est-ce qu'il y a... Je vais m'attacher d'ailleurs pour que l'on puisse rejoindre la démarche. Parce que... Je crois que je dois pouvoir... On a mis en place en gros deux dispositifs, un en direction des collectivités, donc on aide les collectivités qui accueillent les réfugiés principalement sur les investissements d'accueil, et deux au niveau des centres d'accueil, donc les associations qui l'accueillent dans les centres d'accueil, là aussi sur des projets en lien avec, ça peut être de l'aide historique, de transport, d'organisation, de festivals, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Donc, quelles soient les actions, là aussi, il y a une aide qui est donnée, et en plus, on est aussi aux dames d'université, aux dames d'université qui accueillent nos réfugiés, sur le feu particulièrement. En tout, c'est un peu plus qu'à plus d'un million d'euros qui est lié à l'éducation. Donc, on peut le faire dans les régions aussi, il y a des élus régionaux ici, venez-nous voir, je vais vous faire passer comme tous les éléments qu'on a mis en place, c'est pas parfait, il y a plein de choses qu'on peut encore faire, Je vais donner la dernière parole à Damien Karim, puisque depuis, de toute façon, de cet atelier, même avant de savoir que Miriam et Damien a dit qu'elle sera la source d'un réseau qui va se faire, Je pensais que Strasbourg était le lieu pour parler d'un réseau européen. Oui, je crois que c'est indispensable. On ait des propositions aux nouveaux européens qui viennent, des propositions politiques comme celles qui sont contenues dans le gouvernement du groupe des Verts, et qui ont aussi des propositions de nos territoires. Moi, je crois beaucoup aux territoires pour changer les choses. La lutte contre le changement climatique, ça passera par les territoires. L'accueil, ça passera par les territoires. Il y a beaucoup de choses qui passera par les territoires. Et donc, je pense qu'il faut qu'on active chacun nos réseaux et nos locaux, qu'ils soient vers le conseil régional, conseil départemental, adjoints ou conseillers municipaux, qu'on active tous nos réseaux pour qu'on mette en place rapidement, j'en ai déjà été d'ici un fin d'année, si c'est vrai qu'on dirait d'ici le mois de décembre, à créer cet ensemble européen, parce que ça va créer une dynamique. Et justement, ça a plus voulu déjà de vous en parler et que le discours peut changer. Et puis, il y a des initiatives qui partent, ça va être en lumière. Un certain nombre d'initiatives, même des lus, qui ne veulent pas forcément en parler. Voilà. C'est important pour le faire. Et puis, si la Suède change un peu le milieu de journalisation, comme Donetsky, 1 pour 101, ils ont fait largement leur part. L'Allemagne a fait largement sa part. Et c'est pour ça qu'on peut-être en a dégouté aussi de l'extrême droite dans ces pays-là. Il faut qu'on se répartisse différemment et il faut qu'on envisage, comme je disais tout à l'heure, des solutions, même temporaires, sur notre continent. Je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Merci à tous.